C'est vrai qu'aujourd'hui, se fixer des objectifs de vie, c'est être capable aussi de prendre du recul, c'est être capable de s'interroger sur sa place dans ce bas-monde, et puis arriver à être accompagné par une éthique, l'éthique d'autrui, chère à Emmanuel Lévinas. On a un devoir vis-à-vis de l'autre. Donc, arriver à être un acteur dans cette société responsable, c'est arriver à prendre soin de l'autre, à ne pas se regarder que soi-même, et ça, ça nous aide à nous épanouir. L'autre nous apprend à nous connaître mieux, on lui apporte un bénéfice, on crée du bien à l'autre, mais l'autre nous apprend aussi à nous équilibrer. C'est dans l'interaction, c'est dans l'échange, c'est dans le lien qu'on va s'améliorer soi-même, qu'on va être en pleine santé, qu'on va se fixer nos objectifs de vie. J'ai envie de rappeler ce que disait Nietzsche, « Deviens qui tu es ». Pour devenir qui on est, être le meilleur de nous-mêmes, il faut apprendre à se connaître, connaître ses équilibres. Et la santé, c'est ça, c'est d'arriver à connaître ses équilibres émotionnels, psychologiques, socials, sexuels. Bien sûr, avoir un physique en forme, mais également avoir un état d'esprit, une santé sociale, son rapport à l'autre, son rapport au travail, sa dynamique de vie, ce mouvement. Donc voilà, c'est le fait de prôner des équilibres, compenser ces déséquilibres tout du monde.